Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Donc le marché médico-social Donc le médical augure finalement Des perspectives stratégiques aussi Ramzi, Larbi, peut-être quelques mots Pour nous présenter votre société Creative Specific Software Donc vous êtes éditeur de logiciels Est-ce que vous pouvez en lire un petit peu plus ? Parce que c'est un marché relativement récent Encore que ? Encore que, comme vous dites, bonjour J'ai créé cette start-up Qui n'en est plus trop une aujourd'hui Parce qu'elle est détenue par un groupe Que tout le monde connaît Qui est le groupe Arkea Crédit Mutuel Avec l'idée d'utiliser l'intelligence artificielle Pour pouvoir détecter et prédire On est beaucoup dans la détection Depuis plusieurs années Notre concept et notre fil rouge Comme tu l'as très bien dit C'est comment est-ce que l'intelligence artificielle Demain va pouvoir prédire Notamment les chutes de la personne jasée Et la perte d'autonomie d'une personne jasée On va commencer On va essayer de rester assez pédagogue Et on ne va pas rester trop technique Si jamais vous êtes trop technique Je me permettrai de vous arrêter Pour vous demander des compléments d'info Pour nos auditeurs Histoire de ne pas être perdu en termes d'IA Mais aujourd'hui Vraiment aujourd'hui On ne parle pas encore de demain Mais là, aujourd'hui en 2023 Quels sont les apports de l'IA Dans le secteur de la SilverEco Au sens large On va peut-être au-delà du côté médical Peut-être avec vous Lucas d'abord Alors je pense que C'est très académique La manière d'approcher l'IA Mais je pense qu'il faut la définir avant tout Et l'IA, moi je dirais Que c'est l'imitation finalement D'une intelligence humaine Alors je paraphrase Un des pères de l'intelligence artificielle Avec qui j'ai eu l'honneur de m'entretenir Qui est Luc Julia Le co-créateur du Siri d'Apple Et en fait pour lui L'IA n'est qu'une imitation finalement D'une intelligence humaine Et pour ce qui est de la silver economy C'est vrai qu'effectivement Aujourd'hui Il y a beaucoup de solutions Qui C'est un terme un peu vulgaire Mais qui processent de la donnée Qui gèrent de la donnée Des données personnelles De vie De comportement Et autres Et c'est que l'IA Aujourd'hui Va permettre d'analyser En fait Toutes ces données Pour X ou Y Raison En fait Ça permet aussi Ça permet de fluidifier les processus Ça permet aussi d'interpréter Beaucoup de choses Donc L'IA C'est un vrai coup de pouce En fait Aujourd'hui Dans ce flot de données Et l'IA fonctionne Grâce aux données aussi Ça Ramzi Je pense En parlera C'est qu'aujourd'hui Il y a énormément d'informations Via les objets connectés Par exemple Qui Qui collectent Les données Et toutes ces informations Sont utiles justement Pour faire de l'analyse Pour les entraîner Je parlerai du langage naturel Aussi Des analyses qui sont faites dessus Mais l'IA est un fabuleux outil D'accélération de l'innovation Ça c'est sûr Ramzi Larbi Quelques mots peut-être Sur les apports Donc aujourd'hui On n'est pas dans demain Je vous retiens Je sens que vous avez parlé de demain Aujourd'hui Donc les apports Pour la Silver Eco Juste à aujourd'hui Je reprends un petit peu Ce qu'a dit Lucas C'est la récupération De ces informations Notamment dans les habitudes de vie De la personne âgée Le nombre de fois Qu'elle s'est rendue aux toilettes Le nombre de fois Le temps qu'elle a dormi Le temps qu'elle est restée assise Le nombre de visites Qu'elle a reçues Les actions qu'elle a pu faire Parce que l'IA aujourd'hui Est capable de déterminer Des multitudes d'actions Est-ce qu'elle a lu Est-ce qu'elle a reçu une visite Est-ce qu'elle s'est occupée D'une plante Est-ce qu'elle a utilisé un téléphone C'est condenser toute cette data Analyser toutes ces datas Et créer ce qu'on va appeler Des modèles de vie Et ce modèle de vie Va nous permettre De sécuriser la personne âgée Sans qu'elle n'ait aucune action À faire dans le futur Est-ce que vous pouvez nous donner Un exemple concret Déjà Une des problématiques majeures De la personne âgée C'est la chute à son domicile D'accord Depuis 25 ans On connait tous Le médaillon Le bracelet Que porte cette personne âgée Et qui lors d'un appui Permet de déclencher une alerte L'IA est aujourd'hui capable De détecter une chute Sans aucune action De la personne âgée Sans qu'elle ne porte quoi que ce soit Pourquoi ? Parce qu'on aura retenu Ses habitudes de vie Comme j'ai très bien dit On aura retenu Une position allongée au sol Qui va déclencher De manière automatique Une chute Ça c'est un premier exemple Par exemple Si elle portait Une montre connectée C'est ça ? Alors justement Le principe Alors je vais un petit peu Faire référence A l'entreprise Que j'ai créée Il y a plus de 10 ans Le principe justement C'est d'éviter Tout ce qui est dispositif porté Dans notre cas à nous Une montre Un bracelet Un médaillon Le constat est assez simple De mon côté C'est de dire Que se passe-t-il Si la personne ne porte pas Le dispositif Ce qui arrive Malheureusement Deux fois sur dix Notre concept à nous C'est d'installer des capteurs Un petit peu partout Dans l'appartement Ou dans les chambres Des pads ou de résidence service Et grâce à cette intelligence Artificielle Qui aura analysé Les comportements de vie De la personne âgée Pouvoir alerter De manière automatique Sans que la personne âgée Soit proactive Et ça Les capteurs Lucas C'est la bonne solution D'après vous Pour ne pas passer À côté d'une chute Et justement Ne pas être dépendant D'un bip Ou d'un déclencheur Particulier Alors Les capteurs Finalement C'est les portes d'entrée C'est les portes d'entrée De la donnée Est-ce qu'un capteur Est efficace Ça va dépendre De là où il va être placé Dans le logement De la personne âgée Moi je verrais vraiment ça Comme un outil Finalement Et pas comme une solution Miracle Et à côté de ça Il y a ce qu'on appelle Les sets de données Les ensembles de données Qui transitent Par ces capteurs Et là effectivement Le capteur seul Sans la gestion des données Finalement C'est pas très efficace Pour détecter de la chute Pour voir des situations anormales Vous vouliez rajouter quelque chose Ramzy Je pense que l'élément Le plus important Est bien évidemment La donnée générée Par l'ensemble de ces capteurs Et le travail Qu'on y fait avec Et ça c'est votre rôle Justement D'être efficace Là-dessus De savoir trier Quelles sont les bonnes datas Celles qui sont utiles Mais en plus Comment on peut le savoir Si la data est utile Ou pas utile Est-ce que toute data N'est pas bonne À être gardée Un jour Pour servir À une future appli Alors dans un monde régi Et notamment européen Par la RGPD On en parle Par la CNIL Par ce respect de la vie privée On essaie bien évidemment De ne pas garder L'ensemble des datas Que l'on peut collecter Qui ne seraient pas Utiles Dans le cadre du process Qu'on souhaite mettre en place Après nous De notre côté On travaille aujourd'hui Avec des équipes De gériatres Spécialisées Dans la dépendance Ou l'indépendance De la personne âgée Qui nous permet De sélectionner La data la plus utile Et la plus pertinente Et le respect De la directive européenne RGPD Ça c'est vraiment Un frein pour vous C'est quelque chose Auquel vous êtes obligés De vous confronter Au quotidien Est-ce que ça vous met Des freins Des barrières Ou au contraire C'est plutôt sain D'être encadré Finalement Dans le respect Aussi de la vie privée Est-ce que Entre respect de la vie privée Et essayer De mieux vieillir Assister Prévoir Est-ce que là C'est un équilibre Assez fin à trouver Alors C'est un véritable équilibre Nous on a cette chance là De pouvoir travailler Sur toute l'Europe Et même Outre-Atlantique Et on se rend compte Que les mentalités Sont différentes Vous voyez Je prends Les pays nordiques La priorité Des pays nordiques C'est la sécurité De leur aîné Le respect de la vie privée Ça passe en second plan Et le plus important C'est d'avoir la certitude Que leurs proches Est en sécurité Chez elle La France C'est l'inverse C'est d'abord On va respecter Sa vie privée Et puis si elle tombe Et qu'elle reste au sol Huit heures C'est pas grave Comment ça s'explique Ça c'est vraiment culturel C'est une mentalité C'est une mentalité C'est culturel C'est totalement culturel On va rester encore Quelques instants Sur Alors c'est pas culturel Et encore que Avec vous Lucas Sur cette idée D'IA conversationnelle Pour servir un peu On entend beaucoup parler On entend beaucoup parler de ces solutions Le marché est très concurrentiel Très compétitif aussi Donc beaucoup de solutions Ensement en France En Europe Or Et je le dis De toutes les manières C'est mon point de vue C'est que pour moi C'est pas le must De l'intelligence artificielle D'utiliser justement Des algorithmes Pour converser Parce que L'intelligence artificielle Finalement C'est un outil Pour moi C'est un outil Que ce soit un outil Prédictif D'analyse Moi je crois plus En une intelligence artificielle Pour Par exemple Trouver Les bons programmes De rééducation Pour la personne Qui sait casser une jambe Que Utiliser de l'intelligence artificielle Pour converser avec Mais Il y a une nuance Apportée à ça C'est que Alors L'IA Compagnon On va dire L'IA Ami Des aînés J'y crois moyennement Par contre Ce que je trouve Assez intéressant C'est L'analyse Du langage Naturel En fait Le langage Finalement Le langage C'est du code Dans le langage On peut analyser Beaucoup de choses Et on peut analyser Notamment Des pathologies Qui seraient liées A la santé mentale Et en fait L'IA Typiquement En analysant En fait Toutes ces variables Tous ces points possibles De dépression De syndrome d'anxiété Pourrait possiblement Être intéressante Justement Pour accompagner Des personnes Ramzi Ramzi Votre sentiment A vous Sur l'IA Conversationnelle Et ce qu'elle Pourrait Ou pas Apporter Aux personnes Âgées Isolées Quel est votre point De vue Vous qui développez Justement Beaucoup d'idées Moi je parle D'un principe C'est que l'humain Est tout aussi Est tout aussi important Tout les développements Pour les personnes L'intelligence artificielle On parle des pays asiatiques Exactement Prenez le cas du Japon Le Japon On peut-être des dizaines D'années d'avance Sur nous Sur la robotisation Sur l'intelligence artificielle Ils n'ont aucun problème A confier leurs proches A un robot Qui nous aidera A converser Avec son parent Pendant qu'eux N'ont pas le temps Et ça en France Clairement Culturellement On n'en est pas là J'y m'en parle Je reviens un instant Sur ce que vous disiez Lucas Par rapport au langage naturel Si effectivement On équipe Une personne âgée Enfin Qui a des dispositifs Dans son domicile On sait comment elle parle Quelle est son intonation Naturelle Etc On pourrait prévenir Éventuellement Un AVC Dès qu'on voit un trouble Dans le langage Est-ce que c'est ça L'idée derrière ? Alors C'est possible C'est possible Ce n'est pas Pas des grands pourcentages Mais c'est possible En fait aujourd'hui De par Ce qu'on appelle La méga donnée Le big data En fait Donc ce volume Impressionnant De données On a aujourd'hui Des modèles statistiques Qui sont plus probants En fait C'est-à-dire que Plus il y a de données Plus on arrive A apporter une prédiction Et un résultat précis C'est quelque chose De mathématique De statistique Qui est prouvé En fait Plus il y a de données Plus le résultat sera précis Et aujourd'hui On pourrait supposer Qu'avec l'analyse Qui a été faite Des 100 000 personnes Par exemple en pré-AVC Qui ont eu des points du langage On pourrait supposer Que s'il y a Un petit dérèglement Dans l'intonation de la voix Ou autre On pourrait supposer Qu'il y a un risque Voilà De telle pathologie Après Comme je vous le dis C'est vraiment C'est des probabilités De risque L'IA Ultra prédictive Oui peut-être Mais voilà Il faut Il faut être prudent Et Ouais Il faut être prudent Je pensais aux AVC Mais peut-être que Vous avez d'autres Idées en tête Derrière l'analyse Du langage naturel Dans le secteur De l'IA Et de la santé Pour demain Qu'est-ce que ça pourrait être ? Alors Donc Moi Je trouve que Ce qui est propre A la santé mentale Alors La santé mentale Derrière la santé mentale Il y a la psychiatrie La psychiatrie C'est aussi C'est beaucoup de paroles C'est beaucoup d'échanges Avec le professionnel C'est une discipline Je trouve De la médecine Qui est très centrée Sur l'humain Et donc Sur le langage aussi Puisqu'on parle Avec des patients Et je pense que là L'IA est un bon complément Est un bon outil Qui permettrait justement Voilà A détecter A détecter de la pathologie Enfin Ou à aider A détecter de la pathologie Et comme je l'ai dit tout à l'heure Là où je pense Que l'IA a vraiment Un très gros potentiel C'est pour le corps En fait Toutes les problématiques Qui sont liées au corps J'ai animé récemment Un débat Sur L'intelligence artificielle Pour la longévité Corporelle En fait Et en fait On voit aujourd'hui Que l'IA est capable D'aller puiser Dans ce qu'on appelle Les librairies de données Certains protocoles Par exemple Pour de la rééducation Fonctionnelle Après un accident Un accident de voiture Une personne âgée Qui tomberait dans un escalier Et en fait En fonction de ce qu'elle a Et en fonction Des différents profils Qui ont été Traités par les IA On peut aujourd'hui Lui trouver Le programme de rééducation Le plus adéquat Et ça pour moi C'est vraiment C'est une application Ultra pertinente En fait Mais accompagné Évidemment Par un professionnel De santé J'imagine Parce que si on confie Notre santé A une intelligence artificielle Pour nous proposer Le bon protocole La bonne rééducation Voir même Le bon traitement Est-ce que là On se décharge pas D'un rôle très important Qui est celui du médecin Ou en tout cas Des spécialistes de santé C'est ça qui est marrant Parce que c'est la peur Qui revient le plus souvent C'est-à-dire que l'IA Va supplanter le médecin Que ce soit le médecin radiologue En se disant Il peut analyser des radios Et pourquoi avoir un gars Qui regarderait les radios A la lumière Moi je pense que c'est quand même Un métier Les métiers De l'intelligence artificielle L'analyse de données C'est des métiers Qui sont très bien Mais qui sont aussi Des métiers de maintenance Finalement Et il y a des professions Qu'on ne peut pas supprimer Tout simplement La profession de médecin On l'a dit aussi Je veux dire Cet aspect contact Alors oui La consultation C'est pareil J'en parlais avec un médecin récemment La consultation en France Fait moins de 10 minutes Aujourd'hui Et dans ces 10 minutes Il y a un certain pourcentage Aussi de traitement Des informations Ce qui fait que Finalement Le temps moyen De la consultation Est encore plus court Donc il y a un petit temps Pour sculpter Pour diagnostiquer Et aller Il y a peut-être 10 à 20% Pour rentrer des données Les médecins d'ailleurs Ne sont pas les meilleurs Pour faire ça Mais voilà Aujourd'hui Même si aujourd'hui La consultation est très très courte Il y a très peu de temps humain Il y a encore du temps humain Finalement ce serait une IA Pour optimiser le temps passé Avec le médecin Il faire gagner du temps Et peut-être gagner en efficacité Ramzi Tout à l'heure Vous avez un tout petit peu Abordé cette question Et je voudrais qu'on le développe Un petit peu ensemble Par votre entreprise Creative Specific Software L'utilisation de l'analyse Du langage naturel Est-ce que ça C'est quelque chose Que vous développez ? On y réfléchit Et je vais vous donner Un exemple concret On travaille maintenant Depuis plusieurs semaines Avec un groupe Alors je ne vais pas le citer Sur comment l'analyse Du langage Comment l'analyse du faciès Va permettre d'améliorer Les conditions de vie De personnes handicapées lourdes Vous voyez ces personnes Malheureusement Qui ne peuvent pas Activer un interrupteur Ne peuvent pas Appuyer sur un bouton D'ascenseur On réfléchit Avec nos équipes Comment l'IA Va permettre De déceler Un clignement de l'œil Un geste de la main Un sourire Afin de pouvoir Ouvrir la porte De sa chambre Tout bêtement Des choses qui pour nous Paraissent tellement évidentes Mais qui pour une personne Handicapée moteur Est d'une difficulté extrême Comment l'IA Va pouvoir Encore une fois On revient sur Ses habitudes de vie Anticiper les besoins De cette personne handicapée On a analysé Grâce à la donnée Que cette personne Se lève tous les matins À 5 heures Pourquoi pas Ouvrir les volets roulants De manière automatique Pourquoi pas Allumer le sèche-serviette Parce qu'on sait Qui fait sa toilette Qui fait sa toilette À 19h Allumer sa serviette À 18h Mais ça Excusez-moi Ramzi Mais on est déjà un peu Dans la domotique Ce que vous me dites Je veux mes volets Qui se lèvent à 7h Nous on réfléchit À ce concept-là De se dire Comment l'IA Va contrôler la domotique De demain Aujourd'hui Votre domotique Vous la contrôlez Grâce à une application Et vous êtes encore Sûr de La gestuelle J'ouvre Je ferme Pourquoi est-ce que Demain L'IA N'apprendrait pas Vos habitudes de vie Et sans aucune action De votre part La domotisation De votre appartement Sera gérée Par cette intelligence-là Alors l'IA L'intelligence artificielle Au service des personnes âgées C'est notamment L'IA prédictive Et Sarah Ramzi Vous souhaitiez nous en parler Déjà C'est quoi l'IA prédictive ? Alors si je fais La différenciation Nous on a deux types d'IA Une curative Comment est-ce que l'IA Peut détecter une chute Par exemple L'IA prédictive On va aller beaucoup plus loin C'est comment est-ce qu'on peut Et Lucas l'a dit Comment est-ce qu'on va pouvoir Anticiper la chute Comment grâce à cette data Cette information Comment grâce à ces réseaux neuronaux Qu'on va pouvoir développer Avec mes équipes Comment est-ce qu'on va pouvoir Envoyer une information Aux aidants Aux staff Aux aides-soignants Leur disant Attention Cette personne-là Vivant chez elle Ou ce résident-là De la chambre 314 Après analyse De son activité De ces données Transmises par l'ensemble Des capteurs Qu'on a pu installer A peut-être 87% de risque de chute De tomber dans les 24 heures Derrière ça Derrière ça Bien évidemment Il y a tout un travail Avec l'équipe médicale De l'établissement Avec la famille Pour pouvoir intervenir Il y a une analyse De ce qui s'est passé Sur cette période-là Je vous donne un exemple C'est peut-être une prise C'est peut-être une prise médicamenteuse Qui a fait que son état S'est dégradé Et que les résultats Sont négatifs Générant ainsi Cette alerte prédictive Donc il y a un vrai travail D'accompagnement Derrière avec les équipes Médicales De l'établissement Le personnel soignant Et la famille Pour avoir cette notion Prédictive Et non plus Simplement curative On est ici Au festival Silver Eco Quelles sont Les opportunités Économiques Alors là J'en reviens un petit peu À quelque chose de concret Pour vous L'IA Et ses apports Dans ce domaine-là Quelles sont là Les vraies opportunités Que vous voyez Pour aujourd'hui Et pour demain Qui voudrait répondre À cette question ? Lucas, Ramzi ? Lucas ? Oui ? Allez Je vous donne la parole Une question difficile Aujourd'hui Je n'ai pas de chiffres précis Sur ce que peut générer l'IA Dans le domaine de la santé Encore que ça doit se trouver Dans des rapports PwC et autres Non moi j'ai quelques chiffres Si on se base Sur la prédiction de chute Par exemple Un exemple concret Il faut savoir aujourd'hui Qu'une chute Coute entre 2500 euros Et 5000 euros À la sécurité sociale Tout simplement Pourquoi ? Vous l'avez très bien compris La personne est au sol Le temps qu'elle y passe Elle peut avoir Un col du fémur Hospitalisation C'est entre 2500 euros Et 5000 euros Par chute Il y en a Plus de 10 000 Dans l'année Donc je vous laisse Faire les calculs Moi j'ai rencontré D'énormes groupes mutualistes Qui me disent Monsieur Larbi Si demain Votre IA prédictive Est capable de réduire Ne serait-ce que de 3% Le nombre de chutes C'est plus d'un milliard D'euros d'économies Pour la sécurité sociale Donc c'est un apport C'est vertigineux Comme le biais Et c'est Et c'est positif Pour tout le monde Pour la famille Qui a une certaine certitude Pour les économies De notre gouvernement Puisque c'est remboursé Par la sécurité Enfin C'est nous qui payons Au final Une hospitalisation post-chute On la paye tous Donc si on arrive A l'anticiper Je vous dis C'est plus d'un milliard D'euros d'économies Lucas je vous redonne la parole Oui alors Je rejoins ce qu'est dit Ramzi Effectivement Il y a des dommages En fait en cascade C'est la collectivité nationale Qui paie Les conséquences De la chute Et je sais que la chute Est un des gros postes De dépenses En termes En termes de gériatrie Et en termes D'autres spécialités Puisqu'il y a des conséquences Aussi en santé mentale Qui sont très importantes Oui comme je disais Enfin voilà Je n'ai pas de chiffres Précis Mais ce que je sais Aujourd'hui En tout cas Pour ce qui est de la santé C'est que voilà Il faut voir En termes de pathologie Et aussi Alors Le potentiel de l'IA Il se mesure Il se mesure aussi Par rapport A ceux qui l'a A ceux qui sont formés Déjà Pour cette IA L'IA aussi C'est Et bien C'est un C'est un C'est un C'est un C'est un levier En fait Pour les entreprises Généralistes Celles qui Produisent de l'IA Pas forcément dans la santé Je vous prends un exemple Typiquement Je suis en discussion En ce moment Avec une entreprise Qui fait Donc qui développe Pour prédire L'ADMLA La dégénérence maculaire Liée à l'âge Et en fait On voit que cette entreprise N'était pas forcément Du serail Mais voilà Elle a cerné une opportunité Dans le domaine de la santé Et aujourd'hui Elle pivote Réellement Sur Sur ce sujet là En fait Donc les portes Sont ouvertes De cette économie là C'est pas encore fermé Oui Les portes Les portes sont ouvertes Il y a des vecteurs d'emploi Il y a des vecteurs De chiffre d'affaires Ça intéresse aussi L'industrie pharmaceutique Parce que là On parle On parle d'une On parle d'une pathologie Qui est très répandue Qui est liée à l'âge Qui est liée à des médicaments Mais bon Voilà L'industrie pharmaceutique Si je cherche Autre chose Souvent que les médicaments Ça aussi C'est bon à le préciser Donc voilà Moi je pense que c'est vraiment C'est une économie Qui même Qui surpasse Le secteur de la santé Qui est très créative A cette situation Ramzi Larbi Est-ce que des Start-up comme la vôtre Qui n'est plus une start-up Mais qui l'a été Vous pensez que là Il va en avoir encore pléthore Je pense que Ne serait-ce que Le terme IA Est devenu à la mode Donc Malheureusement Il faut bien faire La différenciation Entre ceux qui font Réellement de l'IA Et puis ceux qui n'en font pas Et qui surfent Sur cette vague Voilà Moi je vois une recrudescence De start-up aujourd'hui Qui se Qui se tardent De faire de l'intelligence Artificielle Et qui ne serait-ce Qu'au sein de leurs équipes Même n'ont pas de doctorant En intelligence artificielle Donc j'ai du mal à comprendre En disant Qui fait votre IA Puisque vous n'avez pas de docteur Qui l'a fait Donc voilà Il faudra faire Très attention Parce que Vous l'avez très bien compris Dans le cas de Vétrefond Il est toujours bon De dire qu'on fait De l'intelligence artificielle Et vous avez de plus en plus De start-up Qui se tardent De faire de l'intelligence artificielle Pour pouvoir lever des millions d'euros Alors qu'ils n'en font pas Lucas Est-ce que le marketing De l'IA J'ai envie de parler De Voilà plutôt De marketing De l'IA L'IA washing Est-ce que c'est quelque chose Que vous avez déjà repéré Alors comme l'a dit Ramzi C'est vrai qu'aujourd'hui Ça fait bien Auprès d'un investisseur D'un investisseur De dire On fait de l'IA On fait de la blockchain On fait du metaverse Tous ces buzzwords C'est des vecteurs De levée de fond Typiquement Mais quand on creuse Il n'y a pas de Vraie IA Finalement Qui sert Qui sert Une technologie Ou Tout simplement C'est des copies En fait De ce qui se fait Ailleurs Voilà Ces entreprises Qui dupliquent Des modèles déjà existants Et qui vous font croire Que c'est des modèles Ultra innovants C'est au mieux De l'innovation De continuité Au pire Un plagiat Donc oui C'est très marketing Que ce soit en France Que ce soit aux Etats-Unis Beaucoup d'entreprises Survent sur ces vagues Mais après Je pense que c'est Quelque chose aussi Qui vient du marché De la finance De la levée de fonds Les investisseurs Investissent Sur des tendances Donc Voilà Est-ce que C'est l'oeuf qui fait la poule Ou la poule qui fait l'oeuf Ça c'est Un grand débat Dernière question De ce podcast Parce qu'on arrive déjà A la fin Une demi-heure Ça passe très vite On rentre dans la fiction L'un et l'autre En quelques mots Si vous pouviez nous décrire Une innovation D'ici à les 10 15 ans Quelque chose qui pour vous Serait peut-être réaliste Et viendrait vraiment changer La qualité de vie Des personnes âgées Qui veut commencer Rapidement Ramzi Non Il cherche Alors peut-être Lucas d'abord Je vous prends un peu Au débeauté J'avoue Alors Pour la petite info Je ne ferai pas De publicité Mais j'ai écrit récemment Un livre Sur le métaverse De la santé Donc ce grand Espace virtuel Où il y a plein De cas d'utilisation Possibles Que ce soit en médecine Mais aussi dans le bien-être Et de manière Un peu transhumaniste Je raconte l'histoire D'une personne âgée Qui est d'autres membres De sa famille Qui discuterait Avec une intelligence Artificielle Et aujourd'hui On imagine Bon ça relève Un peu de la science-fiction Mais une sorte d'immortalité Dans cet espace virtuel Qu'est le métaverse Et moi j'imaginerais Je dis bien J'imaginerais Le fait De pouvoir Garder un lien Avec des personnes décédées Par exemple Dans des espaces virtuels Alors Pour x ou y raison Mais ça pourrait être Ça pourrait être une idée Il y aurait même Des idées Pour justement Alors bon C'est de la blockchain Des contrats Des smart contracts Des contrats intelligents Mais qui permettraient De régler des successions Ou autres Enfin il y a plein de cas possibles Mais moi j'imaginerais Une sorte d'immortalité Dans le métaverse À travers Des intelligences artificielles Après Voilà Il faut trouver Les cas d'usage Et peut-être aussi Avoir un petit débat Éthique là-dessus Si je vous suis bien L'idée C'est J'ai suffisamment De données Sur monsieur Gérard Pour que lorsque Monsieur Gérard Quitte ce monde Il puisse quelque part Revenir en termes de données Et dire Non non Je voulais que le cabanon Près de la mer Ça aille à mon fils Claude Et pas à ma fille Valérie Possiblement Et discuter Avec ce monsieur Enfin en tout cas Discuter avec son jumeau Ou son double numérique Dans le métaverse Parce qu'il réplique Parfaitement Sa pensée d'antan Voilà Merci pour cette fiction Effectivement Là on est vraiment Dans la science-fiction Ramzi Est-ce que vous avez Quelque chose D'aussi Non Ça fait l'air Notre souhait Encore une fois Et pourquoi pas Dans les 15 années plus tard C'est d'essayer D'éviter toute chute De personnes âgées Au domicile C'est-à-dire D'avoir tellement De data Sur les comportements De vie De créer des modèles Génériques Permettant de prévenir Les familles 24 à 48 heures Avant une chute Avant une chute potentielle Et de les réduire Donc l'IA Vous l'avez compris Ça pourrait servir Du ciel à la terre Là on est vraiment Du sol aux étoiles Exactement Merci beaucoup A nos intervenants Ramzi Larbi Et Lucas Pérez Pour nous avoir Éclairé Sur les apports De l'intelligence Artificielle Au service Du mieux Péir On vous donne Rendez-vous Très prochainement Pour un nouveau Podcast En direct Du Palais Des festivals A Cannes Pour le festival Silver Éco 2023 Merci beaucoup A bientôt